Bonjour tout le monde, joyeuse Halloween à tous. Donc aujourd'hui, un petit webinaire sur IDOCO. Donc évidemment, on passe 30 minutes ensemble pour parler d'IDOCO. Ça va vraiment rapidement. Donc je donne cette même formation-là sur une durée de trois heures environ. Donc je vais passer rapidement, mais au moins à travers la formation d'aujourd'hui, vous aurez un beau tour d'horizon de ce que peut faire IDOCO. Évidemment, je suis seule pour animer le webinaire. Donc je vous invite à poser vos questions dans le clavardage ou encore écrire vos commentaires. Et je pourrai prendre le tout, répondre ensuite à la fin du webinaire. Donc évidemment, probablement que vous êtes moins nombreux que le nombre de personnes qui s'est inscrit. Parce qu'évidemment, c'est l'Halloween aujourd'hui. Mais vous pourrez l'écouter en rediffusion puis me communiquer avec moi par la suite. Alors la présentation, vous avez un lien que je déposerai dans le clavardage à la fin que j'ai déposé déjà. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, probablement vous n'y avez pas accès. Donc monurl.ca web IDOCO. Et vous avez aussi un code QR. Donc je vais avancer de diapositive. Les intentions de l'atelier aujourd'hui, je ne l'aime vraiment, je ne m'en suis pas de l'atelier, mais du webinaire. C'est vraiment de faire un survol de l'atelier de formation d'une demi-journée. Il y a déjà deux demi-journées qui ont eu lieu en octobre. Et donc il y en a deux autres qui s'en viennent la semaine prochaine, le 6 novembre en avant-midi. Et en après-midi, il reste quelques places. Donc les deux premières séances étaient pleines. Mais là, cette fois-ci, il reste environ deux places par demi-journée. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la facilité de la collecte et l'organisation des traces d'apprentissage. Puis on vient aussi renforcer l'évaluation au service de l'apprentissage à travers la triangulation. Donc IDOCO est une application avec un fort potentiel. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur la collecte de traces d'apprentissage. Donc on ne verra pas l'agenda, tout ça. On va vraiment se concentrer sur le cahier de consignation. Donc qu'est-ce que c'est IDOCO? C'est une application qui est disponible sur iPhone, iPad et Mac. Donc si vous n'avez pas ces outils-là, ce n'est pas possible d'utiliser IDOCO. Il n'y a pas de version web qui existe, donc accessible sur un PC ou encore un Chromebook. Donc c'est un paiement unique que l'on fait. Donc c'est en vie autour de 20,99$. Et je ne crois pas que la compagnie a l'intention de développer une plateforme web. Donc je le dis tout de suite, sans vous faire de belles attentes, si vous n'avez pas de iPad, ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc c'est un cahier de consignation de traces d'apprentissage. C'est aussi un planificateur intégré pour la gestion de cours. Il y a aussi possible de mettre votre horaire, de faire un plan de classe visuel. Et pourquoi IDOCO? Bien, c'est que souvent, on essaie de faire de la triangulation. C'est difficile de s'organiser. Donc par exemple, on prend des photos avec notre téléphone, avec notre tablette. On prend des enregistrements avec le dictaphone. On anote quelque chose. Et ensuite, c'est de rassembler le tout au même endroit. Donc ça demande beaucoup de temps. Alors l'application IDOCO permet de faire ça. Donc vraiment de rassembler toutes nos traces d'apprentissage pour un même élève au même endroit. Donc dans la tablette, vous partez avec la tablette et vous avez accès vraiment à tout ce que l'élève a fait au courant. Bien, en fait, les traces que vous jugez pertinentes. Mais c'est vraiment l'avantage. Puis ça permet de travailler aussi. On peut venir le personnaliser. C'est un peu ce qu'on va voir aussi. Donc les tableaux d'appréciation et de conversion. Vous savez ce qu'on appelle les barèmes. Donc les barèmes des écoles. Vous travaillez sans doute sur des tableaux d'appréciation et de conversion avec un résultat à la fin. Puis on peut aussi, certaines écoles sont rendues plus loin dans la création de séquences d'apprentissage avec des cibles d'apprentissage. Donc c'est possible de venir placer les cibles d'apprentissage à l'intérieur. Donc ça facilite vraiment l'observation. Ça rend les enseignants mobiles. Et je vous dirais qu'un gros plus ici, c'est la communication avec les parents. Donc vous allez voir, on va le voir plus à la fin. Mais c'est le partage facile des observations avec des observations, des évaluations, des grées d'évaluation avec les parents. Bon, je l'ai répété. Donc tout est au même endroit. C'est l'horaire, la planification, les résultats. Et je l'ai précisé tout à l'heure, mais c'est un achat unique. Donc ce n'est pas un abonnement à chaque année. Donc si on paie l'abonnement, pas l'abonnement, l'achat. Donc on achète l'application, on l'a pour la vie. Donc elle est associée à votre identifiant et vous l'avez pour la vie. Donc c'est en constante amélioration également. Donc la compagnie qui développe IDOCO sont vraiment à l'écoute des utilisateurs. Donc il y a souvent des améliorations qui sont proposées. Désolée, ça sort un peu du cadre ici. Je vais le changer après. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est comment on peut obtenir IDOCO. IDOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO ce qui permet de les avoir moins chères. Et là, ensuite, vous soumettez un billet au service DTI pour l'installation de l'application. Donc, pour ceux qui s'inscriraient à la formation de la semaine prochaine, je vous recommande de vraiment faire cette démarche-là. Je suis désolée, ça ne cadre pas, mais de faire cette démarche-là le plus rapidement possible pour éviter de vous présenter à la formation sans avoir l'application. Ensuite, je voulais faire un lien avec la compétence numérique, évidemment. Donc, aujourd'hui, en vous présentant ce webinaire-ci, vous développez vos habiletés technologiques pour développer l'utilisation de l'application. Mais je voulais faire un lien avec le programme de formation puisque l'OCO n'est pas lié à une discipline en particulier. C'est vraiment toute discipline peut l'utiliser, autant un titulaire qu'un spécialiste. Et aussi, on a travaillé lors de les premières séances de formation le 16 octobre. Donc, il y a des enseignants du pré-scolaire qui voyaient aussi un très grand potentiel pour, par exemple, recueillir des traces sur les élèves sans mettre de résultats, mais tout simplement pour organiser les traces d'apprentissage. Et évidemment, comme enseignant, vous vous engagez dans une démarche de développement professionnel. Puis, on vient mobiliser le numérique. Donc, la compétence 12. Vous allez voir dans la présentation, j'ai mis une légende dans une barre. Il y aura toujours une barre à droite. Ici, l'engrenage, par exemple, c'est pour vous situer dans quel menu je suis. Ça va être difficile aujourd'hui de me suivre pas à pas. Donc, si vous avez votre tablette, je pense que c'est dans la formation d'une journée que je fais vraiment ça. Mais au moins, en ayant la présentation, vous allez pouvoir revenir et le faire. Et quand il y a un petit signe de jouer ici, c'est un tutoriel vidéo qui est là. Vous avez moi qui le présente. Il y a de la... Donc, tout dépendamment de ce avec quoi vous êtes à l'aise, il y a les consignes écrites. Mais vous avez aussi un tutoriel vidéo. Et je vous propose toujours des modèles à télécharger. Par exemple, si je vous parle d'une grille d'observation, j'ai converti certaines grilles d'évaluation du centre de service que vous pourrez utiliser dans la plateforme. Donc, vous partez pas de rien parce que je vous propose du matériel. Donc, quand vous cliquez sur cette icône-là, pas celui-ci, mais un peu plus loin dans la présentation, vous avez des modèles à télécharger. Donc, évidemment, je vous conseille aussi, c'est une autre chose, ça n'a pas rapport du tout avec IDOCO, mais pour télécharger les modèles que je vous propose, je vous suggère d'installer l'application Google Drive parce que je l'ai expérimentée avec des enseignants lors de la première séance de formation. Et si vous ouvrez, par exemple, les ressources que je vous partage et que vous n'avez pas Google Drive et que vous passez par le web, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Donc, l'application Google Drive, c'est une application gratuite. Donc, vous y avez accès par le portail entreprise qui est sur votre tablette. Donc, vous pouvez l'installer et ce sera beaucoup plus facile de télécharger les ressources. Je vous montrerai comment à la fin. Donc, aujourd'hui, on va voir tout d'abord, on va parler de l'interface d'IDOCO. On va aller faire, vous allez voir, il y a beaucoup de réglages au début, mais c'est pour bien partir sur une bonne base. Donc, on va voir certains réglages pour venir personnaliser l'application. Et on va se lancer dans le carnet de notes à la toute fin parce que je trouve important de venir placer des types de notes, de savoir comment placer un tableau d'appréciation, un tableau de conversion qui correspond à ce que nous, on utilise, de savoir comment créer une classe. Et ensuite, on va aller dans le carnet de notes et on va parler de triangulation. Alors, l'interface d'OCO, quand on ouvre l'application, on arrive dans une interface où la barre, elle est grise ici. Donc, on voit qu'on a accès aux classes. Ensuite, on a, bien, vous avez l'horaire, le planificateur. Ici, on va jouer, on va parler aujourd'hui du type de notes et on va venir dans les réglages qui sont là. Donc, comment différencier, là, qu'on est dans une classe où on est dans le menu principal d'OCO. Le menu principal, c'est toujours gris et vous avez classe, type de notes et vous avez vos réglages. Donc, quand on clique classe, bien, évidemment, c'est ici, là, que vous allez avoir vos classes. Je vais vous en parler plus loin. Donc, c'est les classes que vous avez créées. Et la barre, elle est toujours grise. Quand on entre dans une, donc, si vous ne voyez pas, désolé, si vous ne voyez pas exactement les mêmes choses que moi dans votre barre de gauche, c'est possible de venir cliquer sur les trois barres et d'épingler ce que vous souhaitez avoir. Donc, je vous conseille, évidemment, d'emblée d'avoir classe et type de notes, mais je pense que par défaut, c'est là, on les épingle et comme ça, on peut les voir facilement dans la barre de gauche. Et aussi, là, vous voyez ici, je suis dans un code, carnet de notes. Donc, chaque classe qu'on crée, donc ça peut être une discipline, a un carnet de notes associé. Donc, c'est là qu'on va venir comptabiliser. On va venir placer, organiser nos traces d'apprentissage. Donc, là, vous voyez que je suis dans une classe qui s'appelle formative en classe de français et j'ai mon carnet de notes, j'ai un agenda qui est propre à ma classe, un plan de classe qui est propre à cette classe-là. Mais comme vous êtes la majorité, probablement des titulaires aux primaires. Donc, c'est possible à ce moment-là de créer une classe par discipline. Je vous en parle un peu plus loin, pour pouvoir organiser vos traces selon les disciplines. Donc, tout ce qui concerne la classe, un groupe, là, c'est dans... Vous voyez l'onglet, la barre de gauche a changé de couleur. Avant de se lancer, là, je veux juste préciser que ça peut vous paraître incompréhensible au départ. Donc, l'application Indocéo est assez complexe au départ. Donc, ça vaut la peine de manipuler, d'être dans un esprit d'exploration. Donc, ça se peut que vous ne compreniez pas au départ dans mon webinaire, mais plus vous allez la manipuler et plus vous allez comprendre, il ne faut pas se désespérer. Puis, je pense que l'exploration de cette application-là en vaut vraiment la peine. Alors, personnaliser l'application, on va aller ici parce que j'ai quelques mises en garde à vous présenter avant l'utilisation de l'application. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler de la loi 25. Donc, c'est au niveau des renseignements personnels. Donc, l'application sécuritaire. Donc, vous avez sûrement entendu cette loi-là par rapport aux applications, par exemple, comme CISA, Classe Dojo, etc. Donc, ce n'est pas nous au centre de service qui mettons de l'avant cette loi-là. Donc, c'est vraiment une loi au niveau gouvernemental qui vise la protection des renseignements personnels. Donc, dans cette application-là, vous avez mis quelques mises en garde. Donc, je vais vous les présenter. Mais premièrement, si vous voulez utiliser cette application-là, la première chose, c'est de verrouiller votre iPad avec un code ou Face ID. Donc, le iPad en entier. Deuxièmement, c'est de verrouiller l'application avec un code numérique. Je vais vous montrer comment faire aussi. Et pour créer vos classes, c'est de synchroniser avec Google Classroom. Si vous l'utilisez, c'est la plus facile des façons. Mais si vous importez, par exemple, des données, si vous êtes spécialiste, vous avez beaucoup d'élèves et vous n'êtes pas nécessairement dans le Classroom des enseignants. Donc, vous pouvez importer votre liste d'élèves à partir d'Excel, une liste GPI. Mais on va vous demander de ne pas venir insérer tous les renseignements de l'élève. Donc, on va juste prendre le nom de l'élève seulement. On ne va pas venir importer son code permanent, son adresse, son numéro de téléphone. Bref, on essaie d'avoir le moins de renseignements sur les lèvres possibles dans l'application. Et évidemment, il faut activer votre sauvegarde automatique en utilisant Google Drive. Je vous présente ça rapidement, mais c'est détaillé dans les prochaines diapositives. Et au niveau ministériel, il y a des codes de couleurs pour les applications et IDOCO, il y a rouge, jaune, vert. Donc, rouge, vous comprenez qu'il ne s'est pas recommandé de l'utiliser. Jaune, il y a certaines petites mises en garde. Et vert, c'est une application qui est sécuritaire. Donc, pour l'application IDOCO, au niveau confidentialité, comparativement à des applications qui sauvegardent les données ailleurs au Canada, etc., la différence avec IDOCO, c'est que c'est une application offline. Donc, les données sont téléchargées sur l'appareil uniquement. Donc, si la personne, j'ai vu beaucoup dans des groupes Facebook, un enseignant qui arrive et qui dit, j'ai brisé ma tablette, j'essaie de me reconnecter sur une autre tablette, je n'ai pas fait de sauvegarde, je n'ai plus mes données. Donc, il n'y avait rien à faire pour cette pauvre enseignante. Donc, moi, je vous le dis, avant de commencer à utiliser cette application-là, il faut venir activer les paramètres. Donc, venir activer la sauvegarde automatique, je vous montre comment faire, mais si vous ne faites pas ça, je vous le dis, vous pouvez avoir une année de travail, vous échapper votre tablette et c'est terminé. Vous n'avez plus de données, donc je dois vraiment vous le dire avant de vous parler des gros bénéfices de cette application-là. Donc, comment on fait pour, là, je regarde rapidement avec vous, je vais passer, mais vous allez savoir que c'est dans la présentation. Donc, connexion et sauvegarde automatique, comment on fait? Donc, on se connecte, n'essayez pas de vous connecter avec Microsoft, ça ne fonctionnera pas. Donc, comme il n'y a pas de, normalement, vous importez à partir de Classroom, vous avez seulement le nom de l'élève, donc on peut synchroniser avec Google Classroom parce que des traces d'apprentissage, ce ne sont pas des renseignements personnels. Donc, par exemple, un élève qui est en train de découper, si on ne voit pas son visage ou etc., un enregistrement audio, ce n'est pas des renseignements personnels. Évidemment, dans l'application, on ne place pas de rapport d'évaluation, pas d'adresse, pas de code permanent, pas de, idéalement, pas de photos de l'élève, de photos, je veux dire, de photos de l'élève, du visage de l'élève. Donc, si on prend des traces d'apprentissage, on essaie de ne pas photographier le visage de l'élève. Donc, ici, activer Google Classroom, ça vous dit comment faire et en plus, j'ai joint des captures d'écran qui vous expliquent le pas à pas comment faire et donc, pour arriver à la fin, donc le résultat, ici que vous avez activé le lien avec Google, on vient activer Classroom si vous voulez importer vos élèves, la connexion avec votre Drive, YouTube, IDOCO Connect, bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi, je les ai toutes cochées et j'ai fait continuer. Donc, voilà. Et ici, comment on fait pour activer la sauvegarde automatique? Bien, on vient dans le menu Backup et récupérer. Là, je ne peux pas malheureusement vous faire les démonstrations au fur et à mesure sur ma tablette parce que ça va faire trop de va-et-vient, mais vous avez la sauvegarde automatique. Donc, cliquez à l'endroit désactiver et j'ai mis les captures d'écran ici, pour comment y arriver. Ça, ça doit être fait avant même de mettre du stock dedans et ça, c'est dans le menu réglage de la tablette. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est dans les réglages prochainement, mais il faut faire ça. Donc, évidemment, si jamais il vous arrive de briser la tablette, sachez que la procédure, elle est ici. Donc, on peut venir récupérer les données en se connectant sur une autre tablette. Donc, on peut prendre la dernière sauvegarde et quand on dit cliquer trois fois pour récupérer, c'est vraiment trois fois, deux fois et c'est la procédure pour y arriver. Toujours, là, je vous situe, je suis toujours dans les réglages de la tablette dans le menu principal pour activer un mot de passe sur l'application. Pourquoi je vous dis ça, un mot de passe sur votre tablette et un mot de passe sur l'application? C'est qu'un élève ou si vous laissez votre tablette dans un café, par exemple, bien, si vous n'avez pas de mot de passe sur la tablette et sur l'application, les gens pourront entrer dans l'application et consulter les renseignements de l'élève. Donc, ici, toujours dans les réglages, c'est ici qu'on va venir activer. Donc, si vous avez Face ID, vous allez pouvoir juste le débarrer ou avec encore un mot de passe. Donc, c'est une protection supplémentaire pour plus de sécurité. Là, je suis toujours dans les réglages et là, pourquoi on fait ça maintenant, c'est que tout à l'heure, vous allez voir la pertinence quand on va rentrer dans le carnet de notes, c'est que c'est possible dans… Il y a du vocabulaire particulier à IDOCO et ce n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, on va venir ici personnaliser le vocabulaire. Donc, personnaliser les termes puis je vais vous montrer comment on peut intégrer vos cibles d'apprentissage. Ça peut être aussi la PDA de votre discipline parce que ça peut être intéressant de cibler des éléments de la progression des apprentissages ou encore vos cibles de vos séquences. Je vous montre comment faire. Donc, premièrement, dans l'application par défaut, on parle de normes. Donc, ici, dans la traduction, on peut venir placer cibles si ça vous parle davantage ou encore critères d'indicateurs de la progression des apprentissages ou encore critères d'évaluation. Donc, vous pouvez venir l'ajuster en fonction de ce que... Vous n'êtes pas obligé de faire ce changement-là. Vous laissez une norme si vous, ça vous parle. C'est parfait. Et ici, on peut venir ajouter nos compétences. Ce n'est pas nécessaire de faire tout ça, mais moi, je me dis que c'est bien partir nos choses et après, on peut, si on a bien ciblé nos compétences, on peut facilement venir se faire des rapports pour l'enseignant par rapport à la compétence lire, par rapport à la compétence écrire. Donc, moi, je me dis que c'est partir sur des bases solides. Je vous dirais que ce n'est pas tous les utilisateurs d'Edoceo qui travaillent comme ça, mais moi, j'aimerais, si j'étais enseignant, vous voyez ici, j'ai les, par exemple, arts plastiques secondaires, compétences 1. Donc, vous pouvez, ce n'est pas compliqué, vous faites juste ajouter et vous écrivez le nom de la compétence. Vous pouvez choisir un petit logo et quand vous allez créer des colonnes dans le carnet de notes, vous allez pouvoir cibler vos compétences. Puis là, après ça, vous pouvez venir sortir des rapports détaillés par rapport aux diverses compétences. Ici, j'ai une petite vidéo quand je vous disais que j'avais des éléments. Si vous repartez avec la présentation, c'est quand même clé en main. Vous allez pouvoir voir comment faire si vous n'en rappelez pas. Donc là, j'étais dans les compétences, ici. Donc, on fait tout simplement ajouter. normalement, dans la formation d'une demi-journée, je le fais avec vous, je le montre au complet. Mais là, sachez que plus, vous allez voir, je vous donne un titre avec la matière puis ce n'est pas compliqué. Et ensuite, ici, dans les colonnes, on a possibilité quand on... les colonnes... Je vais revenir... Dans le carnet de notes, quand on crée une colonne, on peut utiliser des éditeurs personnalisés et, par exemple, juste faire des observations à partir d'icônes. Donc, par exemple, ici, vous pouvez venir vous les créer. Donc, moi, j'en ai créé trois pour vous démontrer des exemples. Donc, ici, ça peut être juste parce qu'on ne veut pas nécessairement une note. Nos observations peuvent être... Moi, ça me parle des icônes comme ça. Donc, je peux voir si une période n'a pas nécessairement bien été. ici. Ensuite, on a des feux de circulation qui peuvent donner un indicateur pour vous. Là, les présences, je sais que vous ne les prenez pas dans l'application et d'OCO, mais ça pourrait vous dire pour ce travail-là, il n'était pas présent, il était présent, il est en retard, il oublie son matériel. Bref, vous avez plusieurs modèles que vous pouvez venir personnaliser et c'est dans l'éditeur personnalisé. Je veux juste vous le dire, c'est là. Et, donc, tout à l'heure, on est venu... Là, je vous resitue. Donc, tout à l'heure, on a parlé de compétences clés par rapport au carnet de notes et je vous parle de cibles. Pas tout le monde qui est rendu là, mais je vous dis c'est où. Vous pouvez venir ajouter des cibles. par exemple, si j'ai la séquence, un exemple, cible, quatrième année, c'est une cible, c'est vraiment je peux lire des textes, je peux réagir à un texte lu par mon enseignant. Bref, c'est vraiment des éléments facilement observables. Ici, par exemple, on peut mettre les éléments de la PDA aussi. Donc, on fait tout simplement ajouter. Et si on les a dans un fichier Excel, ça s'importe super facilement. Et moi, je vous propose, évidemment, vous n'êtes pas tous des enseignants de quatrième année, mais si vous voulez juste le tester pour le manipuler, il y a un fichier qui est ici. Je vais vous montrer à la fin comment vous les procurer, mais en cliquant, vous allez arriver au modèle IDOCO qui va s'importer directement dans votre application et que vous allez pouvoir faire des tests. Mais si vous êtes en train de travailler là-dessus dans votre école, ça peut vraiment être intéressant de pouvoir venir placer nos cibles pour pouvoir donner notre appréciation sur celle-ci. Pour pouvoir situer l'élève. Et là, maintenant, je suis toujours dans le menu principal. J'étais dans les réglages tout à l'heure et je veux vous montrer ici dans type de notes avant d'aller dans une classe. Type de notes, c'est l'endroit où on peut venir placer nos échelles d'appréciation. Donc, quand on parle de notes, c'est des échelles d'appréciation, des tableaux de conversion, des échelles descriptives, des codes de couleurs, des couleurs RAI, etc. Et des rubriques aussi. Donc, des rubriques, juste pour définir le mot de vocabulaire, c'est des grilles d'évaluation critériées, des grilles d'observation, etc. Donc, c'est les deux types de notes quand on vient créer une colonne et qu'on veut apprécier le travail des élèves, on a soit accès à une échelle d'appréciation ou encore une grille d'évaluation. Je vous montre la différence à l'instant. Donc là, je suis dans type de notes et pourquoi je parlais dans la classe tout de suite, c'est que je veux que vous compreniez d'où ça vient quand je vais être dans le carnet de notes tout à l'heure. Donc, on est ici, donc des types de notes, ça peut être des échelles d'appréciation comme ça, donc des codes de couleurs bien visés ce qu'on travaille et ici, c'est vraiment, on n'est pas obligé d'y associer de résultats, ça c'est vraiment le tableau de conversion, ça traduit notre cible, notre échelle d'appréciation en notes, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des notes non plus parce que le but, c'est vraiment quand on est dans l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est vraiment de venir situer l'élève par rapport aux différentes cibles donc où il est rendu. Donc, j'ai une flèche en plein milieu, je suis désolée, tout ça, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est personnalisable, donc j'ai créé seulement pour trois écoles, mais si vous voulez les importer ici, vous pouvez les personnaliser, donc vous pouvez changer le vocabulaire, vous pouvez changer la couleur, donc c'était juste pour vous montrer comment ça se faisait et ici, il y a des échelles d'appréciation, la différence, c'est qu'il y a un code de couleur, mais il n'y a pas de résultat, donc là, on est vraiment dans l'évaluation au service de l'apprentissage parce qu'après, on peut venir faire une médiane avec les couleurs pour pouvoir situer l'élève davantage plutôt que d'y aller avec un calcul de moyenne. Donc, ici, c'est les types de notes et vous en avez des modèles qui sont téléchargeables ici, donc ça donne ça un peu, là je suis dans un exemple du carnet de notes, donc par exemple, les colonnes, quand on évalue les élèves, ça va venir placer la cellule en couleur avec le vocabulaire qui est associé et là, vous voyez qu'on peut utiliser des, voyons, l'échelle d'appréciation, les éditeurs personnalisés tout à l'heure, avec les icônes et donc ça ressemble à ça, les types de notes et dans le type de notes, toujours, excusez, dans le type de notes, vous avez notes, mais vous avez rubriques rubriques, ce sont des grilles critériées, moi j'en ai quelques modèles ici et je vous en propose plusieurs déjà pour bien vous partir, donc j'ai converti déjà des grilles en lecture premier cycle du CSSDD, donc j'ai réutilisé nos grilles d'évaluation et vous allez les retrouver dans ce dossier-là pour pouvoir les importer, donc tout ça c'est du réglage mais je pense que vous devez partir par là avant de vous lancer dans le carnet de notes, donc vous avez aussi accès à une bibliothèque, donc ceux-là ici c'est toutes des grilles que j'ai déjà trouvées dans la bibliothèque, c'est des enseignants qui partagent leurs grilles d'évaluation plutôt que de refaire, mais on vient tout simplement en choisir une et vous pouvez la personnaliser par la suite, donc je vous montre ce que ça donne, c'est fort intéressant, donc quand on vient évaluer un élève par exemple, la grille d'évaluation va s'afficher et on fait tout simplement situer l'élève par rapport à la grille, donc c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Là, je suis certaine, je vais dépasser de quelques minutes, donc si vous ne pouvez pas rester avec moi, je comprends, mais je vais avoir enregistré jusqu'à la fin, donc vous pourrez reprendre où vous étiez parce que je trouvais ça important de faire la boucle au complet et donc vous pouvez toujours personnaliser aussi vos rubriques une fois qu'ils sont importés, vous pouvez soit donner un poids ou pas de poids du tout aussi, là on peut avoir des grilles qui ne donnent pas un résultat, mais qui permettent simplement à l'élève de savoir où il est et tout ça, c'est partageable à l'élève par la suite ainsi qu'aux parents, je vous montre ça un peu plus tard. Maintenant, là on va commencer, on va créer les classes, les classes, comme je vous disais, c'est donc chaque classe a son propre carnet de notes, l'endroit où on compile les traces d'apprentissage, qu'on apprécie le travail des élèves grâce au tableau d'appréciation, donc la classe, c'est là qu'on a accès à, donc par exemple, tu pourrais être, avoir une classe qui s'appelle science, donc il y a plusieurs façons de s'organiser, je vous en propose une ici, mais ça va être à réfléchir avant de vous lancer. Donc une classe, ça peut être une classe par compétence, donc on peut placer lire, écrire, raisonner, donc on peut, comme ici, par exemple, donc on crée une classe à partir des mêmes élèves, donc le même classroom, on va venir créer une première classe où on va avoir nos élèves classroom et ensuite, on va simplement la dupliquer et la renommer. Donc là, ici, c'est la façon qu'on fait. Il y en a d'autres qui préfèrent créer une classe par domaine de formation, donc maths, français, univers social, science, et là, on va venir ensuite l'organiser avec des onglets, donc un onglet par compétence. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir au départ avant de vous lancer, puis une classe par niveau. Donc ça, ça pourrait être peut-être pour les spécialistes, donc qui, première année, deuxième année, troisième année, donc qui touchent à plusieurs niveaux. Mais je vous dirais que si vous placez sixième année classe de Corinne et que vous placez toutes les disciplines, toutes les compétences à la même place, je pense que ça va venir lourd à un moment donné. Donc ça, il faut vraiment réfléchir, j'ai placé l'icône réfléchir, parce que c'est important de réfléchir à ce qu'on veut, avec quoi on est à l'aise, puis aussi, pour commencer tranquillement avec Dosséo, vous pouvez juste décider aussi d'utiliser Dosséo pour le français, de ne pas l'utiliser pour les mathématiques, parce qu'en français, on peut enregistrer les entrevues de lecture, etc., les entretiens, pardon. Donc, on peut commencer petit aussi, donc on fait juste pour la compétence lire, on le fait pour écrire, donc c'est à vous de voir, mais il faut réfléchir à ça. Ensuite, pour créer les classes, on vient dans la petite icône classe, qui est dans le menu principal toujours, et on a le petit plus qui est situé en bas à droite, donc là, c'est difficile de ne pas avoir le visuel, mais c'est écrit. donc il y a plusieurs façons de faire, donc quand on clique sur le plus, on peut faire créer une classe manuellement, là, vous allez devoir rentrer le nom de votre discipline, avec, entrez ensuite tous les élèves manuellement, c'est pas la façon la plus simple de faire, celle que je recommande si vous avez un classroom, c'est vraiment dans la deuxième option, quand on clique sur le plus, c'est importer, ça permet d'importer à partir de votre classroom, donc si vous avez un classroom qui s'appelle classe de Corinne sixième année, bien vous l'importez, et là, vous n'avez pas besoin d'avoir cinq classrooms, donc vous avez une seule classe avec vos élèves, et ensuite, on l'importe une première fois, et on va venir le dupliquer après, donc on va dupliquer juste les élèves, donc ça, c'est la façon la plus simple de faire, mais on peut aussi importer une classe à partir d'un fichier Excel, donc on a la liste des élèves, et pourquoi on utiliserait cette façon de faire-là, c'est si on n'a pas de classroom avec nos élèves ou encore de Teams, donc c'est la façon de faire, mais il y a une procédure pour le faire à partir de GPI. Donc ici, une fois que vous avez fait cette première chose-là, que vous décidez d'y aller par domaine de formation, vous dupliquez cette classe-là autant de fois que vous avez besoin de carnet de notes, OK? Donc ça, c'est la façon de faire, et j'ai mis les captures d'écran, un, on clique sur un, importation à partir de classroom, ici, c'est pour, vous avez le même endroit pour Excel, ensuite, importation à partir de Google Classroom, et je vous conseille, on vous propose des modèles déjà tout faits de carnet de notes, je vous conseille vraiment d'y aller avec le modèle vierge, parce que là, sinon, ils vont vous ajouter plein de colonnes, puis vous allez devoir faire du ménage, alors je vous conseille d'y aller avec vierge au départ. Donc, si vous avez un fichier Excel, tout simplement, un en-tête où c'est écrit nom de l'élève, puis là, vous placez vos noms des élèves, vous importez ça à l'intérieur, puis le tour est joué, vous allez avoir vos élèves. Donc, si vous aviez déjà créé une classe, puis vous n'aviez pas synchronisé avec Classroom, donc vous aviez déjà placé vos élèves, il y a toujours possibilité, une fois qu'on est dans le carnet de notes, de resynchroniser même chose si vous avez des élèves qui s'ajoutent parce qu'il y a certaines écoles qui ont des élèves qui arrivent à tout moment, donc c'est possible de resynchroniser, vous n'avez pas besoin de recréer vos classes, vous cliquez sur les trois petits points et on fait resynchroniser avec Classroom et les élèves qui ont été ajoutés vont s'ajouter facilement. Vous avez la procédure ici de faire ces groupes à partir de GPI, donc on importe un fichier Excel, vous avez la façon de faire et je vous demande ici, courriel de la mère ou du père, donc c'est un renseignement personnel, mais si on a l'un, on peut utiliser cette adresse-là pour communiquer avec le parent des résultats, donc tout ce qui a trait à l'apprentissage de l'élève, donc si vous avez suivi les procédures avant, c'est-à-dire verrouiller votre application, verrouiller votre iPad, c'est ce que ça va vous prendre ici, le courriel du père puis de la mère dans votre application. Il y a de la musique. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. J'essaie de voir. On a une musique de fond. Je ne vois pas comment je peux venir la désactiver, mais c'est quand même... Je vais juste sortir de mon application. C'est moi. Alors, on y va. C'est la façon de faire pour importer les élèves. Il ne veut pas s'enlever. C'est mon minuteur. Je vais venir enlever ça. Non, c'était pas... Bref. Créer une classe manuellement. Ce n'est pas le choix le plus facile, comme je vous l'ai dit. Donc, on vient placer la classe. On vient ajouter les étudiants un par un avec les champs qu'on a besoin. Je vous conseille de mettre, si vous le faites de cette façon-là, seulement le prénom et si vous en avez vraiment besoin, le nom de famille. Et vous avez une vidéo pour savoir comment faire. Là, c'est mon minuteur. Je viens de le voir. C'est lui qui fait du bruit. Donc, et voilà, on a fermé le son. Donc, le carnet de notes, on rentre dans le vif. Il me reste encore à peu près 15 minutes pour vous montrer vraiment le potentiel. Donc là, on a créé une classe. On ouvre une classe qu'on a créée, par exemple, mathématiques, et chaque classe aura son carnet de notes. Donc, ici, c'est vraiment dans la prise d'informations, le gros potentiel. Donc, pour venir recréer des observations, des conversations et des productions. Donc, le carnet de notes, là, vous voyez, la bande a changé de couleur. Je suis dans le bleu, ce qui veut dire que je suis dans un dossier. Donc, ici, ça s'appelle CP élève test. ça pourrait être écrit mathématiques français. Et dans chaque carnet de notes, on peut ajouter un onglet, ici. Les onglets, c'est comme un tableur Excel. Donc, les feuilles sont en bas, mais là, ils sont en haut dans les dossiers. Et ensuite, on a plusieurs colonnes. Et c'est dans les colonnes qu'on vient apprécier le travail des élèves et qu'on vient ajouter des colonnes. Donc, les colonnes, c'est vraiment multi-couches, OK? Donc, je vous en parle qu'est-ce que ça veut dire un peu plus loin. Donc, les gestes dans le carnet de notes, c'est, tu tapes pour pouvoir apprécier. Donc, ton barème va s'afficher. Et ensuite, un tap, quand on maintient plus longtemps, on va être, il va avoir la possibilité de venir ajouter des fichiers. Donc, par exemple, des images, des vidéos, des photos, etc. Et on peut venir zoomer aussi. Donc, chaque cellule, c'est un conteneur multicouche qui est capable de contenir du texte, des icônes, des notes personnelles de l'enseignant, des ressources qui s'appellent. Des ressources, c'est vraiment des traces d'apprentissage, donc des images, des photos, des vidéos, des fichiers. Il y a un numériseur intégré à l'application. Donc, par exemple, je vous ai mis un petit indice ici, donc qu'on avait à l'aide de l'échelle d'appréciation, on avait la cible qui était atteinte et on a un petit triangle dans le coin à droite. Ça veut dire qu'il y a des traces d'apprentissage qui sont associées dans cette cellule-là. Si on tient la cellule plus longtemps, on aura accès à tout ce qui est dans la cellule. Donc, c'est en créant des colonnes qu'on peut venir recueillir des traces d'apprentissage. Donc, il y a des colonnes, les colonnes toutes simples. Il y a des colonnes présence, des ajouts de calcul. Donc, je ne vous montrais pas nécessairement comment venir faire des moyennes, mais il y a possibilité de le faire. On a une colonne qui s'appelle rubrique qui va venir placer une grée d'évaluation, grée d'évaluation critériée. Puis, il y a une façon aussi de pouvoir ajouter plusieurs colonnes à la fois d'un seul coup pour pouvoir, par exemple, ajouter toutes les cibles de notre séquence d'apprentissage. Donc, quand on crée une colonne, ça, c'est l'éditeur de colonnes. Donc, on peut ajouter un titre à la colonne et on peut venir le personnaliser ici. Donc, on peut dire une couleur, est-ce qu'on veut qu'elle soit affichée? On peut placer la date facilement. On peut y lier un icône et on peut, donc, on choisit ici le type de note et là, rappelez-vous, tout à l'heure, on a travaillé le type de note. Donc, le type de note, c'est les tableaux d'appréciation des écoles qu'on appelle les barèmes. C'est là qu'on va pouvoir venir le sélectionner. Là, je vais vous faire une démo après ça. Donc, ça, c'est un exemple d'échelle d'appréciation, un exemple d'échelle d'observation, donc, avec l'éditeur personnalisé que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez vraiment le petit triangle dans le coin à droite qui nous dit qu'il y a une image qui est associée, par exemple, donc, je l'ai mis jaune, mais je suis venue me prendre une capture d'écran du travail de l'élève pour pouvoir justifier pourquoi je l'ai placée jaune. Et ça, c'est la grée d'évaluation critériée. Donc, quand on crée une colonne grée d'évaluation critériée, on a, par exemple, le résultat, on peut ne pas en avoir, ce serait 0% si on n'en met pas de notes associées. Et après ça, quand on clique sur le petit tiroir, quand on clique sur le petit tiroir ici, on a chacun de nos critères d'évaluation avec le résultat qui sont là par élève. Je vous présente ça à l'instant. Ça, ça vaut la peine ici de venir projeter mon iPad pour vous montrer plus concrètement. Mais on peut recueillir de tous types de traces à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, mettre des commentaires directement dans les cellules, donc vos commentaires écrits. On peut venir prendre une photo, on a un enregistreur vidéo. Donc, des fois, on passe par plusieurs applications. On a pris des photos dans notre appareil photo, ils sont dans photo. Après ça, on est dans dictaphone pour l'enregistrement, tandis que là, tout ça est à la même place. Donc, j'ai pris cette capture-là il y a un certain temps, mais maintenant, il y a un numériseur aussi. Donc, on peut numériser, qui fait un beau document tout droit de la production de l'élève. Donc, je vous rappelle, quand on parle de ressources, on parle de traces d'apprentissage. Donc là, je suis rendue à vous présenter ça. Je vais venir, puis ensuite, il me reste la communication avec les parents. Donc, je sais que je prends davantage de temps, mais je pense que ça vaut la peine de vous présenter le tout. Donc, je vais venir changer. Donc là, normalement, vous devriez voir mon iPad. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne vois plus. Donc, je viens dans ma classe. Je vais choisir classe test CP. ici, par exemple, je vais essayer de prendre un onglet où il n'y a rien du tout. Et là, je me crée une colonne. Vous allez pouvoir faire le lien. Donc, je peux écrire entretien de lecture. Et ici, vous voyez, j'ai choisi le barème, l'échelle d'appréciation campanile. Ça, c'est tout ce que j'avais tout à l'heure. Donc, étincelle trois saisons. Je vais prendre Saint-Michel. et je peux décider, je peux venir le personnaliser. Ensuite, je fais plus. Donc, ensuite, je vous parlais des gestes. Donc, je peux double-cliquer. Et là, je vais avoir mon échelle d'appréciation qui est là. Et là, ce que je disais, c'est qu'ensuite, on peut maintenir longtemps la cellule et on a accès à venir placer, par exemple, des annotations, des notes. On peut mettre facilement la date, l'heure qu'on a observée. On place des notes et on peut venir placer des ressources. Donc là, on peut faire un enregistrement audio. Je peux faire tout simplement mes observations. Je peux faire un petit retour sur ce qu'on a vécu. Je fais stop et ça s'ajoute dans la trace de la cellule. Je peux aussi prendre en photo, ajouter une signature. Vous avez le numériseur ici. Donc là, c'est mon ordinateur. Mais je peux prendre une photo. Je fais conserver le scan. Ça se place dans ma cellule aussi. Et tout ça, après, ça se partage en un clic aux parents. Donc c'est le gros avantage. Et vous voyez que quand je maintiens, j'ai accès en bas ici à toutes les ressources par rapport à cet élève-là. Donc comparativement à lui qui n'en a pas. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la rubrique. Donc je vais choisir une rubrique, par exemple, lecture fin premier cycle ici. Et donc là, je peux choisir la cible qui est associée. Donc je peux venir choisir parmi mes cibles de quatrième année. Donc je peux faire réagir au texte lu. Ça, c'est ce que j'avais importé. Donc je voyais les cibles tout à l'heure quand tout est prêt, ça va beaucoup mieux. Et bon, je peux faire créer ma colonne et je vais vous montrer ce que ça donne parce que quand je clique sur la cellule de l'élève, ma grille d'évaluation, elle est ici. Je peux tout simplement venir apprécier le travail de l'élève. Et vous voyez, j'ai en bas ici des petites annotations. Donc j'ai accès à mes ressources. J'ai accès à je peux prendre des notes, je peux prendre un enregistrement. Donc si je suis dans un entretien de lecture, je peux me créer un enregistrement, je peux enregistrer le tout et je fais OK. Et par la suite, vous voyez, moi je n'avais pas mis de résultats associés, mais je peux dévoiler après la grille d'évaluation ici. Donc c'est principalement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On se crée une colonne et on peut par la suite, donc là, on peut par la suite avoir récolté nos traces d'apprentissage. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, ici, je vais maintenir, oublier ce que je veux vous dire, mais je vais vous le dire plus tard. Et après, quand on veut partager aux parents, c'est dans un même onglet, par exemple ici, je peux décider de partager les traces d'apprentissage des quatre colonnes en même temps et on peut choisir ce qu'on veut partager à l'intérieur aussi. Donc c'est vraiment intéressant et là, je vais sortir de mon iPad pour vous montrer comment on peut faire ça. Donc communiquer avec les parents, vous allez voir, c'est le gros avantage mais comme je vous ai dit, il faut avoir votre, si vous essayez ça, la première étape à faire, c'est vraiment de configurer l'application Mail avec votre courriel professionnel. Donc il faut, si vous avez Outlook, ça ne fonctionnera pas, l'application qui communique pour envoyer un courriel sur la tablette, c'est Mail. Donc on recherche, à partir, on glisse le doigt de bas en haut et dans le milieu de l'écran, on descend et on cherche Mail et là, on fait, dans les réglages, ajouter un compte. On va choisir Microsoft Exchange. Là, vous allez placer votre adresse courriel, vous allez faire suivant et on va faire connexion. Donc plutôt que configurer manuellement, il reconnaît que c'est un compte Microsoft. On va faire connexion et là, vous allez avoir la double authentification, la connexion à faire. Donc c'est la façon de procéder. Vous allez mettre votre adresse courriel, votre mot de passe et on va avoir la double authentification pour s'assurer que c'est vraiment vous. Et une autre manipulation à faire, si vous aviez importé vos élèves à partir de Google Classroom, ce serait de venir à chacun de vos élèves placer l'adresse courriel d'un parent. Vous voyez, moi, je n'ai pas beaucoup de renseignements sur l'élève, j'ai tout enlevé les autres champs, mais je me suis gardé l'adresse courriel des parents. Donc ça, vous pouvez faire ça à partir des trois petits points qui sont ici. Donc, si vous essayez de faire ça et qu'il n'y a pas d'adresse courriel de parents, ça ne va juste rien faire. Donc, vous allez penser que ça ne fonctionne pas, mais il faut que vous ayez, vous cliquez sur le nom de l'élève, vous allez avoir sa fiche et vous indiquer une adresse courriel. qui est un renseignement personnel en passant, mais on a pris les précautions avant de faire ça pour ne pas divulguer l'adresse courriel des parents, avoir une fuite d'information. Et ensuite, on partage les traces d'apprentissage et c'est là que je vais conclure avec le webinaire. Donc, on partage les traces d'apprentissage. vous pouvez, si vous avez Classroom, vous le pouvez partager facilement. Donc, vous avez le petit icône en haut du carnet de notes qui est la flèche pour faire sortir l'information. Donc, vous pouvez partager toutes ces traces-là aux élèves dans Classroom. Vous pouvez avoir des rapports de l'étudiant, des rapports par courriel ou des rapports de classe. Et il y a une tonne d'autres affaires que vous pouvez avoir accès, mais je vous parle de ces trois éléments-là. Mais de surtout rapports par courriel, moi, c'est là. Si vos parents sont connectés à Classroom, vous pourriez très bien partager dans Classroom sans avoir l'adresse courriel de parents. Donc là, c'est quand même plus sécuritaire. Mais vous allez voir l'avantage de rapports par e-mail. Vous allez voir la force de tout ça. Ensuite, on a choisi rapport par courriel et on peut, là, ça, c'est le sujet. Donc, ça produit déjà le courriel pour vous. Donc, le sujet, c'est réseau, le texte, vous pouvez venir « Bonjour, voici les traces d'apprentissage de telle activité. » On choisit les options. Donc, ça, vous pouvez choisir de ne pas inclure de notes, inclure ou non les détails des rubriques, donc des grés d'évaluation. Vous pouvez ajouter la rubrique complète, ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, si vous avez pris des notes pour vous, personnelles, pour les enseignants, je décocherais « Inclure les annotations des cellules » puis « Inclure les annotations des colonnes » parce que ça, vous pourriez vouloir les garder pour vous et non les partager avec les parents. C'est à vous de voir. Ensuite, « Inclure des ressources, les ressources et les traces. » oui, c'est pertinent de l'inclure. Et ça, je ne l'ai pas mis coché, mais c'est vraiment important que ce soit coché puisque que si un élève était absent et que vous ne l'avez pas évalué pendant cette période-là, ça ne va tout simplement pas envoyer de courriel à ce parent-là parce que là, ça le fait tout d'un coup quand on vient choisir la colonne et vous pourriez inclure la légende des icônes. Donc, si vous avez, par exemple, un tableau d'appréciation, ça va venir écrire aux parents c'est quoi que ça veut dire telle icône, qu'est-ce que… bref, ça vient donner les détails de la légende. Puis, bon, ici, c'est coché pour aux étudiants, mais l'objectif, c'est de surtout informer les parents puis les élèves, s'ils sont dans Classroom, vous pouvez leur faire la même chose envoyer dans Classroom. Et ce que ça fait, ça fait un beau rapport par courriel ici, ça dit que… c'est pas logique, c'est tout en vert, mais ça dit que la cible est ratée. Bon, mais c'est pas grave, c'était juste une démonstration. Donc, ici, vous avez la compétence qui a été évaluée, vous avez les détails de la grille d'évaluation, vous avez aussi la grille de la grille critériée qui s'affiche dans le courriel et vous avez l'enregistrement audio parce que j'avais un enregistrement audio, mais si j'avais plus qu'un enregistrement audio, toutes les traces seraient dans ce courriel-là. et là, quand vous avez vérifié que c'est correct, vous faites tout simplement cliquer sur la petite flèche ici et le rapport va s'envoyer par courriel à ce parent-là et ils vont s'afficher un par un. Donc, c'est pas long quand même, mais ça vous permet au moins d'avoir… ça fait moins peur que d'envoyer un courriel qu'on n'a pas le temps de valider. Donc, ça va vraiment l'envoyer aux bons parents, mais ça va vous créer si vous avez 20 élèves. Vous allez devoir cliquer 20 fois sur la petite flèche, mais au moins, ça permet de valider qu'on n'envoie pas un courriel aux mauvais parents. Ensuite, il y a d'autres types de rapports. Je passe vite là-dessus. Vous avez des rapports de l'étudiant. Comme je vous disais, on peut venir sortir des rapports par cible, par compétence avec une note finale. Donc, c'est possible de faire ça. C'est possible de faire des rapports de classe aussi, des rapports de l'étudiant. Donc, ça, ça peut être pertinent, mais si vous avez votre tablette pendant les rencontres de parents, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Et donc, ça, c'est ici. Puis là, IDOCO Connect, je n'en parle pas, mais si ça vous intéresse, c'est possible de faire des petites évaluations, créer une colonne IDOCO Connect et de faire des petites évaluations, permettre aux élèves d'auto-évaluer, de s'auto-évaluer, de co-évaluer avec vous en ayant la rubrique. Donc, l'élève, mais ça prend que les élèves doivent avoir une tablette à ce moment-là pour pouvoir faire ça, mais c'est aussi un Chromebook, ça serait possible et tous les résultats vont se compiler dans la colonne. Donc, si vous êtes intéressé à explorer, c'est vraiment, ça peut être des petits examens aussi qui s'auto-corrigent et le résultat va se placer directement dans la colonne. puis bref, c'est ça, c'est accessible de ce côté-là avec, donc vous avez un code de classe et c'est accessible via le web, pas nécessairement sur une tablette, mais les élèves peuvent utiliser ça sur n'importe quelle plateforme web. Et voilà. Et je voulais finir en vous disant que, en vous présentant les ressources qu'on a, que je vous ai partagées, donc il y a des types de notes qui sont disponibles pour vous. Si vous voulez commencer à manipuler puis vous ne savez pas trop par où commencer, vous pouvez accéder au dossier Drive qui est là. Je vais vous le montrer, donc je vais me connecter avec ma tablette et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau, dans ce dossier-là. Donc vous allez arriver ici et vous avez les cibles que je vous ai présentées. Donc par exemple, je vais aller vous montrer surtout les types de notes. Donc par exemple, les rubriques et là, vous en avez là justement français premier cycle, c'est des grilles de chez nous. Si vous voulez les importer, vous faites tout simplement ouvrir dans. C'est un fichier qui n'est pas compatible avec Drive. Donc si vous essayez de l'ouvrir, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Il faut tout simplement venir cliquer et ouvrir dans IDOCO et là, le fichier va s'importer dans IDOCO et là, vous allez pouvoir avoir la grille d'évaluation. Donc, c'est comme ça. Donc vous avez accès à tout ça dans ce dossier-là. les ateliers de formation en présentiel. Donc je rappelle qu'il reste deux demi-journées en présentiel. On va revoir ça, mais là, je vais être là pour vous accompagner et je vais aussi, le partage entre enseignants est intéressant aussi dans ces journées de formation-là. Donc c'est ces deux journées-là qui sont disponibles et je vous ai placé différentes ressources pour aller un petit peu plus loin avec IDOCO. Donc il y a des groupes Facebook, il y a une liste de lecture du récit ici. Il y a des auto-formations, une sur le carnet de notes et l'autre sur le planificateur, donc parce qu'il y a aussi le planificateur. Et il y a ici, c'est écrit IDOCO en éducation physique, mais c'est un tour complet de l'application IDOCO, donc pas seulement le carnet de notes, mais planificateur, horaire, etc. Donc j'ai fait un tour, j'ai débordé, j'en suis désolée, mais je jugeais bon d'avoir une vidéo complète qui fait le tour pour la triangulation, pour optimiser la collecte des traces. Donc si vous avez, si vous voulez avoir la présentation, le lien, il est ici. Vous avez le code QR et je vais le placer également dans le clavardage. Alors je vous souhaite à tous une belle fin de journée, au plaisir de discuter IDOCO avec vous. Donc je reste disponible pour les questions. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada